Bonjour, alors parmi vous, nombreux sont ceux qui ont déjà été confrontés à une situation professionnelle, à savoir que vous êtes confortablement installé, bien au chaud, dans votre fauteuil en cuir, au bureau, devant votre ordinateur, en train de songer à ce que vous devez faire et ce qui va se produire là tout de suite, bientôt. Sauf qu'un événement impromptu arrive, et là, c'est panique à bord. Alors, dans quelles circonstances, situations, quelque chose d'impromptu arrive, le téléphone sonne, vous ne vous y attendiez pas. Bon, ça peut arriver, mais ce à quoi vous ne vous attendiez certainement pas, c'est que lorsque vous décrochez le téléphone, le combiné du téléphone, vous êtes au boulot pourtant, en principe, vous maîtrisez tous les aspects de votre profession. Vous décrochez, vous dites allô, et vous ne comprenez absolument rien de ce que la personne envisage de vous dire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne parle pas votre langue maternelle. Combien d'entre vous n'ont pas vécu cette situation-là ? Et là, je peux vous dire une chose, c'est que c'est l'abîme total, c'est le vide sidéral, c'est la terre qui s'ouvre sous vos pieds, c'est panique à bord. Vous restez figé sur place. Qu'est-ce que je fais ? Alors, vous ne savez pas s'il s'agit d'un fournisseur, vous ne savez pas s'il s'agit d'un client. Et s'il s'agit d'un client, c'est encore plus compliqué. Parce que vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de ridicule, et donc vous ne voulez pas mettre l'image de votre entreprise mal. Donc forcément, vous ne savez pas quoi faire. Et c'est encore plus compliqué, effectivement, lorsque vous n'avez aucun collaborateur autour de vous qui parle anglais. Voilà, un cas d'espèce. Vous pouvez être également un commerçant qui exerce votre profession dans une région fréquentée par des anglais, régulièrement. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un anglais face à vous, comme client, et que vous devez se satisfaire pour votre chiffre d'affaires, pour le bien-être de votre entreprise ? Qu'est-ce que vous faites dans cette configuration-là ? Si votre interlocuteur, si votre client ne sait pas parler français, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous réagissez ? Comment vous gérez la situation ? C'est panique à bord aussi ? C'est... Waouh ! Chéri, viens me remplacer, parce que je ne sais pas quoi faire. Vous fermez boutique, vous baissez le rideau, parce que vous êtes en panique totale. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, il y a des solutions pour ça. Et comme je dis bien souvent, la solution, c'est effectivement, si on est confronté à certains problèmes, c'est d'y remédier. Pourquoi ? Parce que vous allez vous sentir bien plus à l'aise si vous avez connaissance d'un problème auquel vous pouvez remédier. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour remédier à cet état de stress permanent, cette anxiété galopante et quotidienne qui vous pousse à dire « Mon Dieu, si mon téléphone sonne et que ce n'est pas un français qui est au l'autre bout du fil, ou bien si j'ai en face de moi, sur mon état, je suis commerçant, devant moi, sur mon état, j'ai un anglais qui arrive, je vais être couillon, je ne vais pas savoir quoi lui répondre, quoi lui vendre, donc je vais rater une vente, etc. » Et puis, pour vous, professionnels, qui êtes assis confortablement à votre bureau, si le téléphone sonne, ça peut être quelque chose de très important, de capital pour votre entreprise. Et puis, effectivement, si vous ne savez pas parler en anglais, si votre interlocuteur est d'outrement, je vous d'ailleurs, et bien, effectivement, vous allez passer à côté de quelque chose d'important, pour vous et puis aussi pour votre entreprise. Voilà. Donc, il y a une façon très simple de dire en médias, c'est de donner une solution à ce mal galopant qui vous ronge et qui vous rongera de plus en plus, parce qu'effectivement, l'anglais vous environne de plus en plus au quotidien. Donc, il est urgent et nécessaire, effectivement, de trouver une solution à ce problème. Et puis, corriger cette anxiété, parce que quand on va au boulot, la boulot rentre, parce qu'on ne sait pas parler anglais, ou quand on est commerçant, on sait qu'on va rater des ventes dès le matin, avant même d'aller travailler, parce qu'on sait très bien qu'on va perdre des clients, des clients anglais, qui, effectivement, ne savent pas parler français. Voilà. Donc, la meilleure des solutions pour contrecarrer tout ça, et point à peser de manière durable, silencieuse, mais efficace, c'est d'apprendre l'anglais. Nombre d'entre vous ont un poste actuellement où il y a certaines exigences, mais vous ne pouvez pas évoluer au-delà de ce que vous savez faire aujourd'hui, et donc, vous ne pouvez pas évoluer dans votre carrière, parce que, tout simplement, pour accéder à des postes supérieurs, à des niveaux de compétences supérieurs, il faudrait que vous sachiez parler anglais. Et ça, c'est un frein pour vous, pour votre avenir. C'est déjà un frein. Ensuite, si vous êtes commerçant, si vous êtes commerçant, eh bien, tout simplement, combien de clients anglais viendront une fois chez vous, tout simplement, pour voir s'ils peuvent se faire comprendre dans leurs intentions d'achat, mais combien aussi ne reviendront pas chez vous, parce qu'effectivement, ils savent déjà, d'ores et déjà, que vous ne parlez pas anglais. Donc, ils iront chez le voisin. Et, pour vous, ça se traduit comment ? Ça se traduit en perte de chiffre d'affaires. Bien sûr que oui. Donc, quoi faire ? Comment faire pour remédier à ce mal galopant et insidieux, comme ça, au quotidien ? Parce que, plus ça va, plus il y aura, effectivement, d'anglais. Et on le voit, au quotidien, on est de plus en plus confronté à la problématique de l'anglais. Voilà. Alors, c'est tout simple. Pourquoi ? Parce qu'il vous apporte une solution cohérente à une problématique quotidienne. Voilà. Et si vous remédiez à ce problème avec l'apprentissage de l'anglais, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que vous serez beaucoup plus confortable dans votre avenir professionnel. Vous aurez des perspectives que vous n'imaginez pas encore aujourd'hui. Et puis, en plus, si vous êtes commerçant, tout simplement, vous n'aurez plus l'écueil de rater des ventes. Voilà. Alors, pour remédier à ce petit problème, j'ai développé, effectivement, un programme d'apprentissage qui dure 10 mois. Pourquoi 10 mois ? Parce qu'à moins, on ne peut pas être sérieux. Ou alors, on n'est pas sérieux dans le contenu. Ou alors, dans l'approche, on est indigeste. Parce qu'effectivement, si je vous donne un programme, un cours, vous travaillez tout ça. La plupart du temps, vous travaillez. Donc, effectivement, vous rentrez le soir, vous êtes crevé, vous avez des obligations. Les animaux, les gamins, on en passe. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit étal dans le temps pour éviter l'indigestion. Voilà. Alors, c'est pour ça que pour moi, ça dure 10 mois. Et la formation que je propose, moi, donc, est en 75 modules sur 10 mois. C'est-à-dire, ça correspond grosso modo à 2 cours par semaine. Voilà. Qui ne dure pas plus d'un quart d'heure. Voilà. Donc, c'est tout l'aspect séduisant de cette formule que je vous invite à découvrir et à me rencontrer, effectivement, sur mon site qui s'affiche ici. Vous avez la fiche là qui s'affiche là, actuellement. Donc, cliquez dessus, vous pouvez accéder à mon site et vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Ça peut résoudre bien des problèmes de votre quotidien. Et engagez votre avenir aussi. Ciao.